Une entreprise fabrique deux types paraélectriques, P1 et P2. Les deux produits, dont le corps est en plastique, sont équipés d'un moteur et sont munis d'un cordon électrique rotatif qui en facilite le manime. Pour le contrôle de sa gestion, l'entreprise établie des budgets et des coûts de revient standard. Elle vous communique les données relatives à l'activité du mois de janvier. Les données relatives à l'établissement des coûts pré-établis, bien standard. Vous avez la production normale du mois, 10 000 appareils P1 au prix de vente de 130 dirhams l'unité. 8 000 appareils P2 au prix de vente de 190 dirhams l'unité. Le nombre d'appareils qu'il est prévu de produire est identique au nombre d'appareils qu'il est prévu de vendre. Ça veut dire qu'il n'y en a pas de stock. Les charges directes par unité produite et vendue. Vous avez les éléments de coût, matière plastique, moteur, cordon électrique, main d'oeuvre, moulage, main d'oeuvre, montage et commission des venteurs. Pour les quantités unitaires pour chaque produit. Pour la matière plastique, 0,2 kg pour le produit P1, 0,25 kg pour le produit P2. Avec un prix unitaire, 50 dirhams de kilogramme. Pour les matières plastique, les moteurs, chaque produit utilise un moteur, mais les prix sont différents. Ça veut dire que le coût unitaire de moteur de produit P1, c'est 32, alors qu'il est 56 pour le produit P2. Cordon électrique, on utilise 1,8 m pour le produit P1, 2 m pour le produit P2. Avec un prix unitaire de 7 dirhams de mètre. La main d'oeuvre, moulage, 0,11 pour le produit P1, 0,12 heures pour le produit P2. Avec un taux horaire de 54 dirhams l'heure. Main d'oeuvre, montage, 0,14 heures pour le produit P1, 0,2 heures pour le produit P2. Avec un taux horaire de 58 dirhams l'heure. La commission des vendeurs, c'est 6% du chiffre d'affaires. Pour les charges indirectes, les charges indirectes sont réparties entre les différents centres. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Vous avez les centres moulage, centres montage, centres distribution. Vous avez des charges fixes et des charges variables totales. Pour le centre moulage, vous avez 200 000 dirhams comme charge fixe. Et 128 000 dirhams comme charge variable. Le total, c'est 328 000. Et l'unité d'oeuvre dans ce centre, c'est que le gramme de matière plastique. Le centre montage, 200 000 dirhams de charge fixe. 130 000 dirhams de charge variable. Le total, c'est 330 000 dirhams. Et l'unité d'oeuvre, c'est heure main d'oeuvre directe. Le centre distribution, vous avez les charges fixes, 111 000. Et les charges variables, 100 500 avec un total de 211 500. Et l'unité d'oeuvre, c'est 110 dirhams de vente. Pour l'activité réelle du mois de janvier. La production réelle. L'entreprise a produit et vendu 9 000 produits P1 et 7 500 produits P2. Les prêts de vente unitaires réels ont été ceux prévus. C'est-à-dire 130 dirhams pour le produit P1 et 190 dirhams pour le produit P2. Pour les charges directes réelles, vous avez les mêmes éléments de coût. Au niveau des quantités, concernant la matière plastique, pour le produit P1, on a consommé 1785 kg. Ça veut dire que pour la quantité produite d'oeuvre et vendue de 9 000. Pour P2, on a consommé 1855. Avec un coût unitaire réel de 52 dirhams par kg. Pour le moteur, au niveau du produit P1, on a utilisé 9 000. Pour le produit P2, on a utilisé 7 500. Le prix réel des moteurs, c'est 35 dirhams pour le produit P1 et 58 dirhams pour le produit P2. Le cordon électrique, on a utilisé 16 200 mètres pour le produit P1 et 15 000 mètres pour le produit P2. C'est dirhams le mètre. La main d'heure moulage, on a utilisé 900 heures pour le produit P1 et 900 heures pour le produit P2. Avec un taux horaire de 55,1 dirhams l'heure. La main d'oeuvre montage, on a utilisé pour le produit P1 1250 heures et pour le produit P2 1480 heures. Avec un taux horaire de 58,52 dirhams l'heure. La commission des vendeurs, c'est au top prévu. Ça veut dire que c'est 6% du chiffre d'affaires. Pour les charges indirectes réelles, elles se répartissent selon les centres. Pour le centre moulage, on a des charges indirectes réelles de 313 040. Pour le centre montage, c'est 313 950. Et pour le centre de distribution, c'est 192 030. Le travail demandé, établir la fiche documentaire standard pour chacun des produits P1 et P2, calculer les résultats prévisionnels unitaires et locaux pour les deux produits, présenter en un seul tableau les budgets standard flexibles et réels pour le produit P1. Quatrième question, calculer pour le produit P1 l'écart total sur charge directe, matière première qui est ici la matière plastique, et main d'oeuvre moulage, décomposer l'écart total en écart sur volume et écart économique. Cinquième question, décomposer l'écart global en sous-écart commentant les résultats obtenus. Sixième question et la dernière, pour le centre moulage, calculez l'écart sur charge indirecte et analysez-le en écart sur budget, écart sur activité, écart sur rendement, interprétez les résultats obtenus. Les étapes du corriger des exercices concernant l'analyse des écarts, généralement, on établit le tableau de réparation des charges indirectes standard, puis on fait la fiche documentaire standard, on établit le tableau de réparation des charges indirectes réelles, afin d'établir le tableau des budgets, et par la suite procède à l'analyse des écarts. Pour la première question, d'établir la fiche documentaire standard pour le produit P1 et P2. Premièrement, avant d'établir la fiche, on doit faire le tableau de réparation des charges indirectes standard. Vous avez dans le tableau de réparation trois centres, centres moulage, centres montage et centres distribution, vous avez le total des charges indirectes standard. Ici, pour le montant des charges indirectes, on prend le total. On ne s'intéresse pas ni aux charges variables, ni aux charges fixes, mais on prend le total. Pour le centre moulage, vous avez 328 000 dirhams, pour le centre montage, 330 000 dirhams et centres distribution, 211 500. L'unité d'oeuvre. Pour le centre moulage, kg de matière plastique, pour le centre montage, heure-main d'oeuvre directe, et pour le centre distribution, 100 dirhams d'oeuvre. Pour le nombre d'unités d'oeuvre, au niveau du centre moulage, kg de matière plastique, ça veut dire combien on a consommé de matière plastique. A noter ici que dans le centre moulage, on a fabriqué deux produits. On n'a pas de distinction entre les deux produits. Ça veut dire qu'on va chercher combien de kg de matière plastique consommé au niveau du centre moulage pour la fabrication des deux produits. Donc, pour le produit P1, on a chaque produit, chaque unité, il consomme 0,2 kg. Donc, pour la consommation de kg de matière plastique, pour le produit P1, c'est 0,2 fois 10 000, puisque 10 000, c'est la quantité produite. Et pour le produit P2, il consomme 0,25 kg pour une production de 8 000 unités. Donc, c'est 0,25 fois 8 000, c'est 4 000 kg. Pour le coût d'unités d'oeuvre, toujours, donc, placer le total des charges indirectes sur le nombre d'unités d'oeuvre, ici, ça donne 82 dirhams. Bon, la signification de 82 dirhams, c'est que chaque kg de matière plastique consommée dans le centre moulage, elle coûte 82 dirhams comme charge indirecte. Pour le centre montage, combien il y en a d'heures de main-d'oeuvre directes ? On retourne vers les charges indirectes, on retourne vers les charges directes du produit. Vous avez au niveau de la main-d'oeuvre directe moulage et la main-d'oeuvre montage. N'oubliez pas que, ici, pour le centre montage, donc, on a pris comme unité d'oeuvre, c'est heure de main-d'oeuvre. Ça veut dire qu'on va prendre les heures de main-d'oeuvre concernant juste le centre montage. Comme ça, on aura que, pour le centre montage, pour chaque unité produite de produit P1, elle consomme 0,14 heures. Et pour chaque unité de produit P2, elle consomme 0,21. Donc, le nombre d'heures de main-d'oeuvre directes utilisées au niveau du centre montage, elle donne, c'est 0,14 fois 10 000 produits P1, 0,2 fois 8 000 pour le produit P2, et ça donne 3 000 heures. Chaque heure utilisée au niveau du centre montage, elle coûte 110 dirhams comme charge indirecte. C'est 330 000 sur 3 000, ça donne 110. Pour le centre distribution, vous avez 110 dirhams de vente, donc le nombre d'unités d'oeuvre, c'est 10 000 produits vendus au niveau du P1, fois 130, c'est le prix de vente, plus 8 000 produits P2, fois 190, c'est le prix de vente du produit P2. Bien sûr, sur 100, puisqu'on a ici 100 dirhams de vente. Si on a pris ici 1 000 dirhams de vente, on divise sur 1 000. Donc, ici, ça donne 28 200. Et bien sûr, ici, ça donne 7,5. Donc, 7,5, ça veut dire que chaque 100 dirhams de vente au niveau du centre distribution, elle coûte 7,5. Ça veut dire qu'on a une charge de distribution, comme charge indirecte, de 7,5 dirhams pour chaque 100 dirhams vendus. Permettez-moi ici d'ouvrir une parenthèse pour faire un petit rappel sur la distinction entre les charges directes et les charges indirectes. Pour les charges directes, ce sont des charges qu'on peut les affecter directement au produit. À cet exemple qu'on a, je prends l'exemple des matières plastiques. Vous avez le produit P1, il consomme 0,2 kg pour un prix unitaire de 50. Donc, le coût de 10 dirhams, il est affecté directement au produit P1. La même chose pour P2. Le coût de 12,5 dirhams, tant qu'il consomme 0,25 kg pour l'unité avec un prix unitaire de 50 dirhams, kg. Pour cette charge, il ne pose aucun problème au niveau de l'affectation. Quant aux charges indirectes, ce sont des charges affectées au produit, mais d'une manière qui est indirecte, c'est-à-dire que par l'utilisation d'un autre moyen d'affectation qu'on appelle l'unité d'œuvre. Comment faire ? On prend les charges qu'on ne peut pas les affecter directement et on les regroupe dans ce qu'on appelle les centres de responsabilité. Après, on choisit une clé de répartition adéquate à ce centre. Ça veut dire qu'une unité d'œuvre adéquate pour le centre afin d'affecter le total des charges indirectes aux produits d'entreprise. Dans ce cas qu'on a, on va prendre l'exemple du centre moulage. Vous avez des charges indirectes du centre moulage, c'est 328 000 dirhams. Comment on peut l'affecter au produit P1 et au produit P2 ? Ça veut dire qu'il y a la part des charges indirectes pour P1 et qu'il y a la part des charges de ce centre au niveau du P2. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris une unité d'œuvre qui est le kilogramme de matière plastique. Et on a vu dans le centre combien on a consommé de kilogrammes de matière plastique. On a consommé 4000 kg. Comment on a obtenu 4000 kg ? Déjà vu, c'est 0,2 fois 10 000 et 0,25 fois 8 000. Ça veut dire que la part de P1 c'est 2000 kg, 0,2 fois 10 000 et la part de P2 c'est 0,25 fois 8 000. On a vu que le coût de l'unité d'œuvre c'est 82 dirhams. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait ? Pour P1, on va essayer de voir combien il a consommé d'unité d'œuvre au niveau de ce centre. Donc on a trouvé qu'il a consommé 2000 kg. La même chose pour P2, il a consommé 2000 kg. C'est 0,25 fois 8 000. Bon, par la suite, 2000 kg fois le coût de chaque kilogramme au niveau du centre, mon âge, comme charge indirecte, c'est 82. 2000 fois 82 dirhams par kilogramme, ça donne 164 000. La même chose pour P2, c'est 2000 fois 82, c'est 164 000. Comme ça, on a réparti les charges indirectes du centre moulage entre les deux produits. Ici, c'est exceptionnellement qu'on a le même montant. Mais si, dans le centre moulage, on change l'unité d'œuvre, la répartition, elle va changer. Les 164 000, c'est pour les 10 000 unités produites du P1 et les 164 000, c'est pour les 8 000 unités produites pour P2. Je continue l'exemple du centre montage. Aussi, le total de charge indirecte, c'est 330 000. L'unité d'œuvre, c'est heure main d'œuvre directe. Le nombre d'œuvre, c'est 3 000. C'est 0,14 fois 10 000, plus 0,2 fois 8 000. Le coût de chaque heure, ça donne 110 dirhams. Donc maintenant, pour P1, on va voir combien elle a consommé d'unités d'œuvre. Elle a consommé pour la quantité produite de 10 000, elle a consommé 1 400 heures. Pourquoi 1 400 heures ? Parce que c'est 0,14 fois 10 000. Pour P2, elle a consommé 1 600 heures. Donc, la part des charges indirectes du centre montage affectée au produit de P1, c'est 154 000. Et pour P2, c'est 176 000. Pourquoi la part de P2 est plus élevée que la part de P1 ? Parce que la quantité d'œuvre consommée au niveau du centre montage, pour P2, elle est supérieure à la quantité d'œuvre de main d'œuvre directe consommée pour P1. Je reviens vers la fiche des coûts unitaires standards pour les produits P1 et P2. Donc, vous avez un tableau, bien sûr, qui représente la fiche des deux. Vous avez les éléments de coût. On commence toujours par les charges directes et puis les charges indirectes. Le produit P1, la quantité préunitaire montant. Le produit P2, quantité préunitaire montant. A noter ici qu'au niveau des données, vous avez les données unitaires. Donc, vous avez les charges directes par unité produite et vendues. Faites attention ici parce qu'au niveau des données de l'exercice, soit ils vous donnent par unité produite, soit ils vous donnent la quantité pour toute la production. Au niveau de l'application que j'ai fait dans la vidéo numéro 1, donc je vous ai donné les données totales. Ça veut dire que la quantité pour une production totale. Donc ici, dans le TD, vous avez les charges directes par unité produite. Ça veut dire qu'il suffit de prendre ces éléments et de les mettre au niveau du tableau. Pour la matière plastique, pour P1, c'est 0,2 kg de matière plastique avec un préunitaire de 50 égale 10. 0,2 fois 50. Pour le moteur, il utilise un seul moteur fois 32, c'est 32. Cordon électrique, 1,8. Pour la main-d'oeuvre, moulage, la même chose. Pour la main-d'oeuvre, montage, la même chose. Donc pour P2, la même chose. On va noter ici que pour le produit P2 au niveau du moteur, le prix du moteur, c'est 56. Ce que vous pouvez constater ici, c'est la conception du tableau. Ici, j'ai pris les charges directes et les charges indirectes au niveau de l'atelier 1 et l'atelier 2. Et j'ai laissé les charges de distribution qui sont la commission et le centre de distribution. Cette conception, on le fait si on vous demande le coût de production standard. Parce que là, ce sont les charges de production. On sait bien que les commissions et le centre de distribution ce sont des charges de distribution. Donc ici, j'ai pris cette conception comme vous aurez au niveau de la collection du TD faisant apparaître le coût de production standard. Donc j'ai pris, comme j'ai dit, pour les charges directes. Même chose pour les charges indirectes. L'atelier 1, c'est l'unité d'œuvre 6 kg de matière plastique. Donc c'est 0,2. Pourquoi 0,2 ? Parce que le produit P1, elle consomme 0,2 kg de matière plastique. C'est la même unité d'œuvre qu'il est utilisée au niveau de l'atelier A. Au niveau de la main d'œuvre, montage, qui est comme l'unité de répartition de l'atelier 2. Donc là, j'ai pris 0,14. Bien sûr, 0,2 x 50, c'est le prix du kg de matière plastique. Mais ici, c'est le coût comme charge indirecte qu'on a utilisé comme unité d'œuvre au niveau de l'atelier. 0,2 x 82, ça donne 16,4. 0,14 x 70, 15,4. La même chose pour P2, c'est 0,25 x 82. 0,2 x 110, c'est 22, ici c'est 20,5. Juste pour savoir que ces données au niveau de charge indirecte sont justes, il suffit de... Pour P1, le coût unitaire c'est 16,4. Pour P2, c'est 20,5. Donc, puisqu'on a au niveau des centres, on a produit 10 000 produits P1 et 8 000 produits P2, on vérifie que 16,4 x 10 000 plus 20,5 x 1000, ça va donner 328 000 qui sont les charges indirectes du centre atelier. Lorsqu'on fait la somme des montants au niveau des charges directes et charges indirectes concernent les charges de production, on a trouvé que le coût de production standard pour le produit P1 c'est 99,92. Pour le produit P2, c'est 143,08. Maintenant, je passe vers les charges de distribution. Vous avez les charges directes de distribution c'est les commissions et les charges indirectes c'est relatif au sens de distribution. Pour les commissions, on a vu que c'est 6% du chiffre d'affaires. A noter ici, lorsqu'on parle du chiffre d'affaires, au niveau de la fiche du coût unitaire standard, le chiffre d'affaires unitaire c'est le prix de vente. Ça veut dire que si on vend une seule unité, le chiffre d'affaires réalisé ce sera le prix de vente. Donc ici, vous avez le choix soit de mettre 130 fois 6% ou bien 6 fois 1,3. Donc ça va donner 7,8. Et c'est la même chose pour P2. 1,9 c'est 190, c'est le prix de vente au niveau du produit P2 sur 100. Fois 6, c'est 11,4. Je répète pourquoi j'ai fait ici 6. Donc, vous avez le choix. Soit vous faites 6% pour un prix de vente de 130, soit vous analysez que chaque 100 dirhams, la commission du venteur c'est 6 dirhams. C'est ce qu'on a fait au niveau de ce tableau. Chaque 100 dirhams ou bien la commission c'est 6 dirhams. C'est pour ça qu'on a fait ici 1,3 fois 6, la même chose pour P2. On trouve le coût unitaire standard lorsqu'on recoupe le coût de production pour les charges de distribution. Plus les charges de distribution, ça va donner 117,47 dirhams pour le produit ferme. Et le coût unitaire du produit P2 c'est 168,73. Donc là, c'est la conception que vous aurez au niveau de la collection des TD. Mais vous pouvez faire la conception suivante si on ne vous demande pas le coût de production. Et ça sera le même sauf que j'ai fait que c'est le coût unitaire des charges directes. Ça veut dire que j'ai fait le regroupement par les charges directes, le total des charges directes. Et le total des charges indirectes. Et bien sûr, on aura le même coût unitaire standard. Il ne va pas changer ni pour P1 ni pour P2. Pour la deuxième question, calculer les résultats prévisionnels unitaires et globaux pour les deux produits. on le fait dans un tableau. On le fait dans un tableau. Vous avez les éléments ici pour P1 et P2. On commence toujours par le prix de vente unitaire, 130, 180, moins le coût unitaire qu'on a trouvé au niveau de la fiche de coût unitaire standard. C'est 117,47 pour P1 et 168,73 pour P2. Le résultat unitaire pour chaque produit, c'est 12,53 pour P1 et 21,27 pour P2. Voilà la quantité produite et vendue. Voilà la quantité vendue qui est 10,000 pour le produit P1 et 8,000 pour le produit P2. Ça donne un résultat prévisionnel par produit 125,300 pour P1, 170, ni 160 pour P2 et ce qui entraîne un résultat global prévisionnel 295,460. La troisième question, présenter en un seul tableau les budgets standards flexibles et réels pour le produit P1. Donc comme ça, on peut avoir deux tableaux pour le produit P1 et pour le produit P2. Ce qui est demandé, c'est juste pour le produit P1. Mais avant d'établir le tableau des budgets, on doit faire le tableau de répartition des charges indirectes réelles. Ça veut dire que maintenant, on va prendre les données réelles. Donc le tableau qui représente les trois centres, on va prendre les charges indirectes réelles. 313 040 pour le centre moulage, 313 950 pour le centre montage et 192 030 pour le centre distribution. Pour les unités d'œuvre, il ne se change pas. Le nombre d'unités d'œuvre, vous avez 3640 les kilogrammes de matière plastique. Donc on va prendre les dans les réelles. Donc vous avez 1755 kg consommés pour le produit P1 et 1855 kg consommés pour le produit P2. Donc au niveau du centre moulage, on a consommé 3640 kg. ce qui a coûté comme pour chaque kilogramme de matière plastique consommée au centre moulage, il coûte 86 dirhams comme charge indirecte, réelle. Pour le centre montage, heure main d'œuvre directe, donc c'est 1250 plus 1480. Pour P1 et pour P2, c'est 2730. Ce qui a donné 313 950 sur 2730, c'est 115 dirhams. Et pour le centre distribution, vous avez 9000, c'est les ventes réelles pour le produit P1 fois 130 puisque le prix de vente n'a pas changé, plus 7500 pour le produit P2 fois 190 du prix de vente de P2. Bien sûr, le total sur 100, ça donne 25950. Ce qui est donné comme coût d'unité d'œuvre, c'est 7,4. Ça veut dire que réellement, chaque 100 dirhams vendus, on a dépensé 7,4 dirhams comme charge indirecte dans le centre distribution. Après le tableau de répartition des charges indirectes réelles, on établit le tableau des budgets standard, flexible et réel. Concernant la question de pourquoi le budget flexible, la réponse était dans la première vidéo concernant l'introduction au contrôle de gestion. Maintenant, comment on établit le budget standard et flexible ? On va se baser sur la fiche de pouls unitaire standard. Pour le budget standard, je vais prendre pour chaque élément du coût la quantité que je vais multiplier par 10 000. ce sera 2 000, 10 000, 18 000, 1 000, 1 400 et 13 000. Pour les charges indirectes, la même chose, 0,2, 0,14, 1,2, 3, c'est 2 000, 1 400, 13 000. Et je vais prendre les premiers interstandards parce que les prix, on n'a pas un troisième prix. Soit vous aurez un prix normal ou un standard et vous avez un prix réel. Donc, c'est 50, 32, 7 pour tous les éléments et on aura ici le budget consacré à la production de 10 000 produits pour chaque élément du coût. Donc, pour la matière plastique, c'est 100 000. Ça veut dire que l'entreprise doit consacrer 100 000 juste pour la matière plastique pour fabriquer 10 000 unités. La même chose pour les autres. ce qu'on fait, la somme ici, la quantité, c'est 10 000 puisque c'est la production normale. Je dois trouver ici, dans le prix unitaire concernant le total, je dois trouver le coût unitaire standard. Sinon, ce sera une faute quelque part. Pour le budget flexible, la même chose, qu'est-ce qu'on a dit que c'est le budget standard adapté à la production réelle. Ça veut dire qu'on adapte le budget standard qui était pour 10 000 pour une production juste de 9 000. De la même manière, on doit multiplier les quantités de chaque élément de coût. Au lieu de le multiplier par 10 000 au niveau du budget standard, on va le multiplier par 9 000. 0,2 fois 9 000, c'est 1 800. 1, c'est 9 000. 1,8, c'est 16 200. La même chose pour les autres. Les prix unitaires ne changent pas concernant le standard parce que le budget flexible, c'est un budget standard juste qu'il est adapté à la production réelle. Lorsque je dis adapté, ça veut dire qu'on adapte toujours les quantités et non pas les prix unitaires. Donc, ce sera le même prix ici et j'aurai le montant la quantité fois le prix unitaire. Donc, c'est 90 000. Autrement, ça signifie que l'entreprise s'est la consacrée 100 000 pour la matière plastique pour produire 10 000. Ça veut dire que s'il va produire 9 000, il doit dépenser juste 90 000. La même chose pour les autres éléments du coût. On fait la somme via le total du montant. On va trouver ici, c'est 1 057 230 bien sûr pour une quantité produite de 9 000. Nécessairement, vous devez avoir ici, lorsqu'on va diviser 1 057 230 sur 9 000, je dois trouver le coût interstandard parce que là, j'en ai fait juste une adaptation du ski standard à la production réelle. Pour le budget réel, on va prendre les données réelles. Ça veut dire que les données réelles concernant le produit P1. Donc, vous avez au niveau de la matière plastique 6 785 kg fois le prix, le coût unitaire réel, 52. Pour le moteur, pour le cordon électrique, la main d'oeuvre, le montage, la même chose. Pour les charges indirectes, vous avez dans l'atelier 1, vous avez l'unité d'oeuvre 6 kg de matière plastique consommée. La quantité réelle consommée pour le produit P1, c'est 1 785 fois 86 qui est issu de tableau de répartition des charges indirectes réelles. Même chose pour l'atelier 2, c'est 1 250 heures de main d'oeuvre directe montage fois 115 dirhams aussi issu de tableau de répartition des charges indirectes réelles. Pour la distribution, c'est 100 dirhams de vente, 11 700, ça veut dire que c'est 9 000 fois 130 sur 100. C'est la part du chiffre d'affaires pour le produit P1. Bien sûr, au niveau de 100 dirhams de vente, on va diviser sur 100. Donc, c'est 9 000 fois 130 sur 100, ça donne 11 700 fois 7,4 et ça donne 86 580. Ce qui est ici au niveau du montant, donc c'est 1 81 800 pour une production pour une production de 9 000, ça donne un prix unitaire de 120,2. Ça veut dire que chaque unité produite au niveau du produit P1 nous a coûté réellement 121,2. Une petite remarque ici, qu'est-ce qu'elle représente 1 174 700 ? Elle représente du budget que l'entreprise a prévu de dépenser pour une production de 10 000. 1 57 230 Elle représente ce que l'entreprise doit dépenser pour une production de 9 000. Alors que 1 81 800 elle représente ce qu'elle a dépensé effectivement. Bien sûr, l'écart est toujours entre le budget réel et le budget flexible. Ça veut dire qu'entre ce que l'entreprise a dépensé et ce qu'elle doit dépenser. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écart économique. Bien sûr, ici, l'écart est défavorable parce que le montant de décharge a augmenté. Bien sûr, toujours pour le produit P1 dépenser 1 81 800 alors qu'il doit dépenser juste 1 57 230 ce qui est apparent au niveau du coût unitaire parce qu'on a prévu un coût unitaire de 117,47 pour chaque unité alors que réellement chaque unité nous a coûté 120 1,2 ce qui a entraîné un écart défavorable au niveau de l'entreprise. Pour les écarts concernant la quatrième cinquième et la sixième question donc ici vous avez les relations des écarts vous avez ce qu'on appelle l'écart total c'est le coût réel moins le coût standard ou bien le budget réel moins le budget standard cet écart total il est décomposé en deux sous-écarts ce qu'on appelle l'écart sur volume et l'écart économique l'écart sur volume c'est le coût préétabli moins le coût standard le budget flexible moins le budget standard alors que l'écart économique et ce qui nous intéresse au niveau de l'entreprise et ce qui nous intéresse au niveau des commentaires aussi c'est le coût réel moins le coût préétabli le budget réel moins le budget flexible et bien sûr les sous-écarts de l'écart économique ce qu'on appelle l'écart global c'est l'écart sur quantité donc déjà vous avez la relation et l'écart sur prix la même chose donc ici vous avez tous les écarts qui peuvent exister au niveau de chaque élément de coût passons maintenant à la quatrième question calculer pour le produit un écart total sur charge directe matière première et même d'un remoulage décomposer l'écart total un écart sur volume et l'écart économique donc pour la matière plastique vous avez l'écart total c'est le coût réel moins le coût standard c'est 92 820 moins 100 000 ça donne moins 7 180 c'est un écart qui est favorable l'écart sur volume c'est le coût préétabli moins le coût standard c'est 90 000 moins 100 000 c'est moins 10 000 et l'écart économique c'est le coût réel moins le coût préétabli c'est 92 820 moins 90 000 c'est plus 2820 c'est un écart qui est favorable et celui-là est l'écart économique qui apparaît au niveau du tableau des budgets je retourne vers le commentaire que vous devez faire au niveau de l'écart sur volume lorsqu'on vous demande l'écart sur volume nécessairement vous devez faire un commentaire le commentaire aussi il est standard pour l'écart sur volume donc ici l'écart est favorable car le coût préétabli est inférieur au coût standard cela est dû à la diminution de la quantité produite 9 000 appareils au lieu de 10 000 bien sûr généralement si la production réelle est inférieure à la production standard ou bien la production normale toujours l'écart sur volume est favorable pourquoi ? parce qu'il y a une diminution des coûts le coût qu'on doit dépenser pour 9 000 appareils c'est logique qu'il doit être inférieur ou qu'on doit dépenser pour 10 000 appareils c'est pour ça que si on retourne vers le tableau des budgets flexibles on va voir que tous les montants des budgets flexibles ils sont inférieurs au budget standard suite à la diminution de la production la production normale c'était 10 000 et la production réelle c'est 9 000 donc je répète c'est pour tous les montants ici vous constatez qu'ils sont inférieurs au budget standard bien sûr pour le commentaire sur l'écart sur volume toujours donc l'écart est favorable lorsqu'il y a une diminution de la quantité produite bien sûr si on a une augmentation de la quantité produite l'écart va être défavorable une explication ici pour une production de 10 000 appareils l'entreprise a prévu de dépenser 100 000 dirhams ça veut dire qu'il a préparé un budget pour 100 000 dirhams alors qu'il a produit 9 000 appareils il doit dépenser juste 90 000 dirhams donc il y a une diminution des charges ça veut dire que l'entreprise elle va y avoir une diminution des charges de 10 000 bien sûr l'écart sur volume elle est non économique donc puisque elle n'a pas de signification elle n'a pas de sens les demandants sont prévisionnels dans la même chose pour la main d'oeuvre moulage vous avez l'écart total coût réellement coût standard 89 580 moins 54 000 dirhams c'est moins 4 410 dirhams c'est un écart qui est favorable l'écart sur volume coût prétabli moins coût standard 48 600 moins 54 000 ça donne moins 5 400 donc ici vous avez un commentaire plus détaillé vous avez l'écart sur volume pour la main d'oeuvre dans le centre moulage il est favorable de 5 400 car le coût prétabli est inférieur au coût standard c'est à dire que l'entreprise doit dépenser 48 600 pour une production de 9 000 appareils au lieu de 54 000 dirhams prévus pour une production de 10 000 appareils donc cet écart il est dû à la diminution de la quantité produite 9 000 appareils au lieu de 10 000 appareils l'écart économique c'est le coût réellement le coût prétabli donc 49 590 moins 41 1600 égale plus 980 c'est un écart défavorable bien sûr si on ajoute plus 990 moins 5400 il va donner moins 4410 donc la somme des écarts sur volume et l'écart économique ça donne l'écart total pour la cinquième question décomposer l'écart global ou sous-écart et commenter les résultats obtenus ça veut dire qu'on va décomposer l'écart économique c'est sous-écart l'écart sur quantité l'écart sur prix ça veut dire que pour la matière plastique je vais prendre chaque écart avec son commentaire et pour la main d'oeuvre direct je vais prendre les calculs et après je fais un commentaire global pour tous les écarts je commence pour la matière plastique on a vu que l'écart économique c'est le coût réellement le coût prétabli 92 820 moins 90 000 ça donne plus de 2820 c'est un écart qui est défavorable on constate que le coût réel est supérieur au coût que l'entreprise doit supporter pour une production réelle de 9000 appareils cette augmentation entraîne un écart défavorable de 2820 dirhams les raisons de cet écart doivent être recherchées dans l'écart sur quantité et l'écart sur prix j'explique davantage donc 92 820 c'est le coût réel de matière plastique c'est le coût c'est la dépense d'entreprise au niveau de la matière plastique et toujours pour le produit alors qu'il doit consommer 90 000 ça veut dire que la différence est plus de 2820 donc la charge a augmenté au niveau réel par rapport au standard ou bien par rapport à la norme donc c'est pour ça qu'on a dit qu'on constate que le coût réel est supérieur que l'entreprise doit supporter pour une production réelle de 9000 appareils les deux montants au niveau des coûts réels de coût prêt à vie ils ont la même référence donc là on va parler par la suite des conventions du plan comptable donc ils ont la même référence qu'il y ait 9000 appareils qu'il y ait la production réelle bien sûr au niveau de la matière plastique ou bien au niveau du coût de matière plastique ils se composent de deux soit la quantité soit le prix puisqu'on achète une quantité avec un prix c'est pour ça qu'on a dit ici que les raisons de cet écart doivent être recherchées dans l'écart sur quantité et l'écart sur prix je passe au sous-écart et sous-écart donc l'écart sur quantité donc l'écart sur quantité égale la quantité réelle moins la quantité préétablie pour le prix standard donc toujours pour le produit P1 la quantité réelle consommée c'est 1785 alors que la quantité préétablie que l'entreprise doit consommer pour produire 9000 unités de P1 c'est 1800 fois le coût interstandard c'est 50 ça donne un écart qui est favorable de 750 ici vous avez moins 750 commentaire on constate que l'entreprise a consommé moins de matière plastique qu'elle doit consommer en effet elle a consommé 1785 kg au lieu de 1800 prévu donc ici il y en a une économie au niveau de la quantité cette économie de 15 kg qui est la différence entre 1785 et 1800 évaluée au prix standard de 50 dirhams provoque un écart favorable de 750 dirhams bien sûr si vous voyez qu'on ne fait pas d'interprétation mais c'est juste une lecture des chiffres qu'on a les raisons de cet écart doivent être recherchées dans la qualité de la matière la fiabilité des machines ou encore dans la qualification de la main d'oeuvre d'où vient cette économie de la quantité soit elle va venir de la qualité de la matière et on sait bien que si la qualité augmente ça veut dire qu'on a une matière de bonne qualité qu'on consomme moins de quantité donc pour des matières premières lorsque lorsque la matière elle est de bonne qualité on utilise moins de quantité donc première raison c'est la qualité de la matière la deuxième raison pour l'écart pour l'écart sur quantité et la fiabilité ou la performance des machines si l'entreprise utilise une machine nouvelle et performante cette dernière consomme moins de matières premières et plus que la machine devient ancienne et obsolète plus la consommation de la matière première augmente donc cette dernière peut générer plus de déchets ainsi que des produits fabriqués non confonds représentant du rebut la troisième raison c'est la qualification de la main d'oeuvre un personnel qualifié utilise moins de matières premières grâce à sa spécialisation et son savoir-faire tant qu'un ouvrier non qualifié peut utiliser une grande quantité de matières premières qui va générer une grande quantité de déchets il va générer des rebuts ainsi des produits non confonds et sur ces derniers les déchets des rebuts des produits non confonds sont des outputs où on a utilisé des matières premières mais ne sont pas bénéfiques pour l'entreprise ça veut dire qu'ils ne génèrent pas de bénéfices donc ici au niveau du commentaire on donne juste les raisons pour cet écart pour l'écart sur prix l'écart sur prix vous avez le prix réel moins le prix standard fois la quantité réelle 52 c'est le prix réel par lequel on a acheté un kilogramme de matière plastique moins 50 c'est le prix standard fois 1785 et la quantité réelle elle a donné plus 3570 dirhams c'est un écart qui est défavorable donc pourquoi tout simplement parce que le prix il a connu un accroissement il a connu une augmentation passant de 50 dirhams par kilogramme à 52 par kilogramme cette hausse du prix de 2 dirhams répercutée à la quantité réelle de 1785 kg elle a entraîné un écart qui est défavorable de 3570 donc juste une lecture de la relation donc le prix l'augmentait de 50 à 52 donc l'augmentait de 2 dirhams donc 2 dirhams pour chaque kilogramme de matière plastique consommée réellement qui est 1785 donc ce qui a donné un écart qui est défavorable de 3570 les causes de l'écart sur prix doivent être recherchées soit au niveau de la qualité de matière première tant que matière première à qualité élevée le prix augmente ou encore dans les conditions d'approvisionnement par le service d'achat choisir le bon fournisseur qui propose un bon rapport qualité-prix aussi au niveau de la quantité achetée plus qu'il est grande puisque des remises seront accordées ainsi le prix diminué et avec des quantités faibles achetées le prix augmente donc voyez ici au niveau du commentaire on a pris juste ce qui concerne la gestion au niveau d'entreprise parce que le prix peut augmenter au niveau du marché et si le prix augmente au niveau du marché l'entreprise ne peut pas responsabiliser le service d'achat donc si le prix augmente bien diminué donc là le prix standard ici il doit être changé par l'entreprise le dernier commentaire il concerne la vérification la vérification que l'écart global égale l'écart sur quantité plus l'écart sur prix l'écart sur quantité c'est moins 750 plus 3570 donc égale plus 2820 bien sûr on doit vérifier cette égalité donc pour la matière plastique malgré que l'écart sur quantité est favorable de 750 l'écart global il provient bien sûr de l'écart sur prix donc vous avez ici l'écart global défavorable de 2820 provient de l'écart défavorable sur prix de 3570 dirhams concernant la main-d'oeuvre modage donc on va décomposer l'écart global sous-écart écart sur volume horaire et écart sur taux horaire donc vous avez l'écart global c'est le coût réellement le coût préétabli 49590 moins 48600 ça donne plus 990 donc c'est un écart qui est défavorable les sous-écarts l'écart sur volume horaire ou bien l'écart sur temps c'est 900 moins 900 fois 54 égal à 0 donc on l'appelle un écart qui est neutre l'écart sur taux horaire donc ou bien l'écart sur le prix de l'heure c'est le taux réel moins le taux standard fois le volume horaire réel 55,1 moins 54 fois 900 ça donne plus 990 pour la vérification vous avez 0 au niveau de l'écart sur temps plus 990 ça donne 990 au niveau du comment là quand je vous ai déjà dit que pour la main-d'oeuvre je vais prendre les calculs des écarts puis un commentaire global sur tous les écarts vous pouvez faire comme on a fait pour la matière plastique ça veut dire que pour chaque écart vous faites un commentaire correspondre le commentaire des écarts pour la main-d'oeuvre au moulage vous avez au niveau de l'écart global sur la main-d'oeuvre direct dans le centre moulage on constate qu'il est défavorable de 990 dirhams c'est à dire que le coût réel est supérieur au coût que l'entreprise doit supporter pour une production réelle de 9000 appareils les causes de cet écart doivent être recherchées au niveau du volume horaire et du taux horaire concernant l'écart sur temps bien l'écart sur volume horaire on observe qu'il est neutre cela signifie que dans le centre moulage l'entreprise a respecté les normes au niveau du volume horaire prévu qui est de 900 heures pour une production de 9000 appareils quant au taux horaire on constate que le taux réel est supérieur au taux prévu 55,1 dirhams par heure au lieu de 54 cette hausse du 1,1 dirhams par heure répercutée au volume horaire réel de 900 heures travaillées dans le centre a entraîné un écart défavorable de 990 dirhams la recherche des causes de cet écart doit être dans les conditions de rémunération l'augmentation du taux horaire peut être due soit à l'utilisation des heures supplémentaires on sait que le taux horaire des heures supplémentaires est supérieur au taux horaire des heures normales soit tout simplement à la manifestation des salariés pour une augmentation des salaires donc enfin pour récapituler les écarts ça veut dire au niveau de la vérification que l'écart global égale la somme des sous-écarts enfin tant que l'écart sur volume horaire est neutre donc l'écart global sur la main d'oeuvre direct du centre moulage de 990 est dû intégralement à l'écart sur taux horaire donc puisque l'écart sur temps c'est 0 l'écart sur taux c'est 990 et c'est l'écart global passons maintenant à la sixième et la dernière question du TD numéro 1 vous avez pour le centre moulage calculer l'écart sur charge indirect et analyser-le en écart sur budget écart sur activité écart sur rendement interpréter les résultats obtenus vous avez le choix entre deux méthodes soit vous prenez les formules des écarts et de calculer pour chaque écart les données correspondantes soit vous pouvez faire comme j'ai fait ici je détermine toutes les données que j'aurai besoin et par la suite je pose les formules et je passe à l'application numérique afin de ne pas s'éparpiller à chaque fois dans les informations de l'exercice l'essentiel c'est que toute donnée utilisée doit être justifiée par les calculs correspondants je commence par les données normales donc vous avez les données standards pour le centre moulage je commence par la production donc tant qu'on a deux produits je ne peux pas regrouper les deux productions parce qu'ils sont distincts donc toujours je vais prendre la production normale pour le produit P1 c'est 10 000 et la production normale pour P2 c'est au niveau de l'activité vous avez l'activité normale c'est 4 000 kg puisqu'il s'agit de centre moulage on prend le tableau de répartition des charges indirectes standard l'activité normale c'est 4 000 kg puisque l'unité d'oeuvre ici c'est 1 kg de matière plastique pour le coût interstandard on a trouvé c'est 82 le coût fixe interstandard c'est petit f s donc là ce sont les frais fixes sur l'activité normale c'est 200 000 comme frais fixes vous l'avez au niveau des charges indirectes standard donc 200 000 sur 4 000 ça donne 50 dirhams le coût variable unitaire soit vous faites puisque le coût interstandard égale la somme des coûts fixes plus le coût variable unitaire donc le coût variable unitaire standard c'est le coût unitaire standard moins le coût fixe unitaire standard soit vous faites ce sont les charges variables sur l'activité normale et les charges variables au niveau standard c'est 128 000 sur 4 000 c'est 32 choisissez une pour le rendement on a dit que pour le rendement standard on le calcule d'après la relation que l'activité sur la production le problème qui se pose ici au niveau du rendement c'est qu'on a l'activité normale c'est 4 000 mais au niveau de la production on a deux productions la production pour P1 et la production pour P2 donc c'est pour ça que même l'activité normale on doit déterminer l'activité normale pour le produit P1 et pour le produit P2 donc vous avez l'activité normale c'est 2 000 pour P1 et 2 000 pour P2 n'est pas que c'est le kilogramme de matière plastique pour l'activité normale pour P1 c'est 0,2 fois 10 000 pour l'activité normale pour P2 c'est 0,25 fois 8 000 donc ce qui va donner un rendement standard pour le produit P1 c'est 2 000 sur 10 000 ça veut dire que l'activité normale correspondante au produit P1 sur la production normale du P1 2 000 sur 10 000 c'est 0,2 et le rendement standard pour P2 c'est 2 000 sur 8 000 c'est 0,25 n'oubliez pas qu'on peut les retrouver dans la fiche de connuitaire standard concernant l'atelier 1 c'est la quantité correspondante à l'atelier 1 pour P1 et pour P2 pour les données réelles du centre voilà je vais prendre la même conception que j'ai fait au niveau des données standards je commence par la production réelle vous avez deux productions pour P1 et pour P2 donc je répète encore ici qu'au niveau du centre moulage on ne va pas travailler pour P1 ou bien pour P2 parce qu'au niveau du centre on produit les deux produits pour la production réelle donc je répète c'est pour P1 c'est 9 000 pour P2 c'est 7 500 production réelle l'activité réelle c'est 3640 kg de matière plastique qui était consommée réellement au niveau du centre moulage et j'aurais besoin de la décomposer pour P1 et pour P2 donc pour P1 c'est 1785 et pour P2 c'est 1855 concernant le coût unitaire réel CCR égale 86 et sur le tableau répartition des charges indirectes réelles et j'aurais pas besoin de recalculer le coût unitaire réelle par le total des charges indirectes réelles sur l'activité réelle pour le coût fixe unitaire réelle ce sont les frais fixes qui sont 200 000 pour ce centre sur l'activité réelle de 3640 54,95 c'est bon elle est arrondie bon le coût variable unitaire réelle égale le coût unitaire réelle moins le coût fixe unitaire réelle 86 moins 54,95 c'est 31,05 ou bien par le total des charges variables réelles sur l'activité normale c'est 113 040 sur 3640 31,05 comment j'ai obtenu les 113 040 c'est par les charges variables réelles c'est 313 040 c'est le total des charges indirectes réelles et je retranche les frais fixes ça donne 113 040 divisé sur l'activité réelle il donne le coût variable unitaire réelle mais je préfère toujours la première relation puisqu'on a déjà les données 86 54,95 pour le rendement réel toujours l'activité sur la production réelle donc ici comme j'ai dit au niveau des données standards donc le problème se pose au niveau de la production réelle ici on a deux productions on ne peut pas les regrouper donc on va prendre pour chaque produit dans son rendement donc le rendement réel pour P1 c'est 1785 c'est la part de l'activité réelle correspondante au produit P1 sur 9000 ça donne 0,1983 bon elle est arrondie la même chose pour le deuxième c'est 1855 sur 7500 ça donne 0,2473 il reste encore une donnée à déterminer qui est l'activité pré-établie l'activité pré-établie toujours illégale à l'activité normale sur la production normale fois la production réelle mais ici on a un problème toujours de la production puisqu'on a deux produits on ne peut pas regrouper les deux productions donc c'est pour ça que je l'ai fait ici dans un tableau vous pouvez le faire simplement sans utiliser le tableau j'ai pris pour le produit P1 pour le produit P2 ça veut dire qu'on doit déterminer pour chaque produit une activité pré-établie correspondante pour P1 la production normale 10 000 l'activité normale 2000 et la production réelle 9000 donc ça donne 2000 sur 10 000 fois 9000 ça donne 1800 pour P2 la même chose c'est 2000 sur 8000 fois 7500 ça donne 1875 bien sûr au niveau de l'activité c'est le kilogramme de matière plastique ça veut dire que pour les deux produits l'unité elle est homogène ça veut dire qu'on peut les regrouper ici et ça va donner une activité pré-établie c'est 1800 plus 1875 égale 3675 comme ça on a déterminé toutes les données par la suite au niveau des écarts il suffit de mettre la relation et de procéder à l'application numérique je commence par l'écart global vous avez l'écart global c'est le coût réel moins le coût pré-établi égale l'activité réelle fois le coût inter-réel moins l'activité pré-établie fois le coût inter-standard c'est 3640 fois 86 c'est le total des charges indirectes réelles moins 3675 fois 82 c'est 301 350 c'est le coût pré-établi ça donne plus 11 690 c'est un écart qui est défavorable une chose pour les charges indirectes l'écart global sur les charges indirectes on ne peut pas les refaire sortir du tableau des budgets parce que le tableau il correspond juste au produit PA si on veut déterminer l'écart global du centre moulage ça veut dire qu'on doit faire les deux tableaux tableau de budget pour P1 tableau de budget pour P2 donc c'est pour ça qu'ici on le calcule de cette relation donc vous avez ici un écart qui est défavorable de 11 690 un commentaire dans le centre moulage le coût constaté 313 040 est supérieur au coût pré-établi qui est 301 350 comme charge indirecte cela entraîne un écart défavorable de 11 690 pour comprendre les causes de cet écart il faut le décomposer selon les éléments des charges indirectes composant le coût du centre nous allons calculer un écart sur un écart sur activité un écart sur en demande la décomposition de l'écart global en sous-écart on commence par l'écart sur budget égale le coût variable unitaire moins le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle c'est 31,05 moins 32 fois 3640 ça donne moins 3458 c'est un écart qui est favorable puisqu'il est négatif le commentaire cet écart exprime la différence entre les coûts variables unitaires à un niveau d'activité de 3640 kg de matière plastique les charges variables ont été inférieures en nombre cette réduction du coût entraîne une économie des coûts variables de 3458 autrement dans le centre monnaie chaque kg de matière plastique ne coûte normalement 30,32 dirhams comme charge variable alors que réellement il ne nous a coûté que 31,05 dirhams puisqu'on a consommé 3640 kg donc il y a une diminution des charges variables de 3458 ce qui est c'est l'écart favorable sur budget le deuxième écart c'est l'écart sur activité c'est l'activité normale moins l'activité réelle fois le coût fixitaire standard égal à 4000 moins 3640 fois 50 ce qui a entraîné un écart qui est défavorable de 18 000 le commentaire de cet écart selon les normes le centre monnaie est prévu pour une activité normale de 4000 kg il n'a travaillé que pour 3640 kg alors on constate un écart défavorable de 360 kg il s'agit d'une sous-activité constatée qui provoque une sous-absorption des charges fixes liées à l'imputation de ces charges sur un volume d'activité plus faible on parle d'un mali de sous-activité autrement l'écart sur activité on l'appelle aussi l'écart sur charge fixe donc puisque les charges fixes dans le centre c'est de 100 000 au niveau normal le centre doit avoir une activité de 4000 kg ça veut dire qu'il doit travailler sur 4000 kg donc le coût fixe unitaire de chaque kilogramme c'est 50 dirhams donc chaque kilogramme nous coûte 50 dirhams et puisque le centre n'a travaillé que pour une activité de 3640 kg donc si le coût fixe unitaire réel ça va donner c'est 54,95 ça veut dire que le coût fixe unitaire est là augmenté donc les charges fixes c'est 100 fixes mais en total mais le coût fixe unitaire il a augmenté c'est ce qu'on appelle le mallet de sous-activité parce qu'il y a une diminution d'activité ce qui entraîne une augmentation des charges fixes pour l'écart sur rendement donc vous avez l'écart sur rendement global au niveau du centre c'est l'activité réelle moins l'activité pré-établie pour le coût hyper standard c'est 3640 moins 3675 fois 82 elle est égale à moins 2870 c'est un écart favorable sur rendement pour le centre moulage mais qu'en est-il pour les produits parce qu'au niveau des rendements on doit préciser est-ce qu'il y a une amélioration de rendement ou bien une détérioration de rendement c'est pour ça qu'on doit le décomposer en sous-écart sur rendement pour les deux produits pour savoir est-ce qu'il y a une amélioration ou bien une détérioration de rendement pour faire de la même chose donc c'est pour ça que l'écart sur rendement au centre moulage est favorable de 2870 cet écart doit être analysé à un niveau de rendement des deux produits P1 et P2 c'est pour cette raison qu'on utilise la deuxième relation des rendements et bien sûr c'est indispensable ou bien au niveau des entreprises qui travaillent sur plusieurs produits l'écart sur rendement pour P1 égale le rendement réel pour P1 moins le rendement standard fois la production réelle fois le coût interstandard pour le produit P1 c'est 0,1983 moins 0,2 fois 9000 qui est la production réelle du produit P1 fois 82 qui est le coût interstandard elle a donné moins 1254,6 c'est un écart qui est favorable donc tout simplement il y a une amélioration du rendement pour P1 l'écart sur rendement pour P2 la même chose rendement réel pour P2 pour un rendement standard pour P2 fois la production réelle du P2 fois le coût interstandard c'est 0,2473 moins 0,25 fois 7500 fois 82 égale moins 1660,5 aussi c'est un écart qui est favorable donc un commentaire pour le premier pour produire une unité de produit P1 le centre moulage consomme 0,1983 kg alors qu'il doit consommer 0,2 kg qui représente la norme cette diminution de la consommation de la matière plastique par produit entraîne un écart favorable de 1254,6 cela explique l'amélioration du rendement pour le produit P1 au centre moulage autrement chaque produit normalement il va consommer 0,2 kg donc puisque réellement il a consommé moins ça veut ça veut dire qu'on a économisé en termes de matière plastique donc cette économie s'exprime par une amélioration du rendement du produit P1 au centre moulage pour P2 pour produire une unité de produit P2 le centre moulage consomme 0,24 73 kg alors qu'il doit consommer 0,25 kg que représente la main cette diminution de la consommation de la matière plastique par produit entraîne un écart favorable de 1660,5 kg cela explique aussi par l'amélioration du rendement pour le produit P2 au centre moulage donc les deux produits ont connu une amélioration puisqu'ils ont consommé moins de matière plastique que nada et je peux dans certains exercices qu'on peut avoir un écart sur rendement favorable et pour les deux produits on peut trouver un écart favorable et pour un autre un écart défavorable c'est juste selon les autres bien sûr ici si on fait la somme des deux écarts moins 2254,6 moins 1660,5 elle doit être de moins 2870 donc n'oubliez pas ici on a fait des rendements donc c'est normal qu'on aura une différence au niveau de la somme entre les deux écarts avec l'écart global sur le rendement pour l'écart global du centre donc on a trouvé que l'écart global c'est plus 11680 l'écart sur budget moins 3458 l'écart sur activité plus 18000 l'écart sur rendement global c'est moins 2870 donc si on fait la somme de trois écarts ça va donner plus 11672 donc il est égal presque à l'écart global c'est juste le problème d'arrondissement au niveau global qu'est-ce qu'on peut dire donc pour le centre monnaie l'écart global défavorable de 11690 est dû à l'écart défavorable sur activité tant que l'écart sur budget et l'écart sur rendement sont favorables de 3458 et de 1870 bien sûr puisque la somme c'est plus 11690 donc l'écart global est défavorable l'écart sur budget est favorable l'écart sur rendement est favorable donc l'écart sur activité est défavorable donc l'écart global provient de l'écart sur activité de l'écart sur activité de l'écart sur activité d'écart